Voici un déodorant pour hommes totalement révolutionnaire. Le premier gel déodorant, le gel déodorant Gillette Cérise. Parce qu'il est sous forme de gel pur et transparent, il agit directement à la surface de la peau. Une protection exceptionnelle pour un maximum de fraîcheur tout au long de la journée. Nouveau gel déodorant Gillette Cérise à la senteur fraîche et tonique. L'un des déodorants haute performance de la ligne Gillette Cérise. Une protection exceptionnelle pour un maximum de fraîcheur. Alors vous aussi, votre femme a acheté une 106. Ne m'en parlez pas, elle ne me la prête jamais. Le mois dernier j'ai fait valse, je maîtrisais, mais rien à faire. Tenez, regardez, c'est elle. Quelle est belle. Et quel tenue de route. Christian, ce n'est pas en discutant que vous parviendrez à emprunter la 106 de votre femme. Un, deux, et trois, et la tenue, et puis viril. Monsieur, tu me prêtes ta 106. Allez, passez-moi ça ! Si après ça, elle ne me la prête pas, moi je ne fais pas dans ma dame. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Timothée est allé au plus profond de la terre afin de découvrir une solution vraiment innovante pour le soin des cheveux gras. Timothée à l'argile douce. Nouveau shampoing régulateur. Appliqué en massage profond, il rétablit l'équilibre naturel de votre cuir chevelu. Rincez et vous découvrirez une toute nouvelle sensation de propreté et de légèreté. Shampoing régulateur Timothée à l'argile douce et vous sentez vos cheveux plus propres et plus légers plus longtemps. Sous-titrage ST' 501 Hermès Une jeune et jolie femme sort à peine de sa douche. Tout à coup, on va entendre un bruit derrière la porte. Qui est là, s'inquiète-t-elle ? Quand soudain, la porte s'ouvre. La femme qui en savait trop ne parlera plus jamais. Quant à son assassin présumé, il va avoir besoin du plus brillant des avocats. Périmaison, mardi 22h40 sur TF1. Bonsoir, Michael Schumacher en grande Espagne. Le pilote allemand remporte sans équivoque un Grand Prix de Formule 1 qu'il a largement dominé. Il a mené la course de bout en bout, tandis que Damone Hill rétrogradait dans le dernier tour de la deuxième à la quatrième place. Marc Minari. Michael Schumacher, le point levé. Le champion du monde en titre peut rayonner. Parti en tête, il a mené les 65 tours de ce Grand Prix d'Espagne. Et sa stratégie était la bonne, deux arrêts contre trois à ses adversaires. Flavio Briatore, le patron de Benetton Renault, peut être fier. Son autre pilote, Johnny Herbert, signe son premier podium, mais par là même le premier doublé de l'écurie. Troisième, l'Autrichien de Ferrari, Gerhard Berger. Sur le podium, donc, pas de Damone Hill, en panne dans l'ultime tour alors qu'il était deuxième. C'est un week-end à oublier. Benetton nous a complètement dominé. Et moi, je n'avais vraiment pas besoin de cette panne, qui en plus me coûte de précieux points. On s'apprêtait à faire quatre places dans les quatre premiers, et surtout un podium. On n'est passé pas très loin. Bon, vous savez, c'est la course, on en verra d'autres. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Par avis, en revanche, Jean Alésy, une nouvelle fois trahi par sa mécanique, alors qu'il était en deuxième position. À Barcelone, aujourd'hui, c'est dans les stands que l'on a connu quelques frayeurs. D'abord, Johnny Herbert redémarre en emmenant avec lui le cric de sa Benetton. Ensuite, Bertrand Gachot voit de l'essence s'enflammer sur les échappements de sa Pacifique. Rien de tel pour Schumacher, qui aura finalement connu un dimanche les plus calmes. L'Allemand prend du même coup la tête du championnat du monde des pilotes. 24 points contre 23 à Damone Hill, alors que Peugeot et Ligier inscrivent leurs premiers points cette saison. Prochaine épreuve dans 15 jours à Monaco. Le bilan de l'épidémie d'Ebola qui sévit aux Aïrs a été établi à 64 morts et parmi les victimes, une quatrième religieuse italienne. Les barrages routiers autour de Kinshasa ont été renforcés pour tenter d'éviter la propagation de la maladie de Kikwit, berceau de l'épidémie. Le reportage de Loïc Berrou. Le pavillon 3 de l'hôpital de Kikwit est le centre névralgique de la lutte contre l'Ebola. 12 patients y attendaient ce matin une mort presque certaine. Masques, gants, combinaisons, le personnel qui les accompagne est enfin protégé. Au dehors, les pelleteuses s'activent. Il s'agit d'isoler totalement le bâtiment de l'environnement extérieur. C'est d'ici en effet qu'ont fui à la fin du mois d'avril les trois personnes contaminées qui ont propagé le virus dans toute la province. La priorité des priorités pour nous, c'est vraiment arrêter l'épidémie en évitant le contact. Sœur Diana Rose est morte ce matin. Elle était alors la 60e victime du virus Ebola. Quatre des cinq petites sœurs des pauvres italiennes de Kikwit ont succombé en 15 jours à la fièvre hémorragique. Comme chaque jour, elles allaient au mois d'avril soigner les malades dans l'hôpital voisin. Elles ne savaient pas alors que la cause de ces diarrhées et de ces vomissements s'appelait Ebola. L'assistance était peu nombreuse et grave comme le silence qui pèse sur cette ville. Quand on ne fuit pas, on se déplace peu à Kikwit, on évite tout contact avec ses voisins. La peur du virus tueur tourne parfois au fantasme, mais elle devient plus forte, jour après jour, enterrement après enterrement. Le Soudan, voisin du Zahir et victime en 79 d'une épidémie d'Ebola, déclare l'alerte générale contre le virus. Des mesures de contrôle extrêmement strictes sont imposées aux frontières. En Bosnie, les Serbes resserrent leur étau sur Sarajevo. Ils ont refusé de négocier la réouverture de l'aéroport, interdit l'arrivée de vols humanitaires et restreint la fourniture de gaz, de quoi rendre un peu plus difficile encore la vie des habitants de la ville assiégée. Christophe Moulin. Ce nouvel ajournement de la réouverture de l'aéroport de Sarajevo, imposé par les Serbes, va priver de vivre un peu plus encore les habitants de la capitale bosniaque. Depuis cinq semaines, le pont aérien humanitaire est suspendu. Conséquence, le haut, commissariat aux réfugiés, ne reçoit que la moitié de l'aide humanitaire dont il a besoin. La situation est telle que la population est désormais contrainte de vendre jusqu'aux animaux domestiques pour pouvoir manger. Certains se débarrassent de tout pour ne garder que les habits qu'ils portent sur eux. Dans le même temps, les Serbes ont réduit de moitié depuis une semaine la fourniture de gaz à Sarajevo, obligeant les autorités bosniaques à en priver tous les abonnés non prioritaires. Pour les responsables de la Fort-Pronu, il s'agit là d'une nouvelle arme de guerre, les Serbes poursuivant leur tactique de harcèlement de la population. Militairement, Sarajevo et les enclaves de l'Est de la Bosnie sont des points faibles pour le gouvernement bosniaque. Les forces serbes ont d'ailleurs repris leur bombardement, essayant d'élargir le corridor qu'elles contrôlent entre la Croatie et les territoires sous contrôle bosniaque. Devant la résistance rencontrée sur le front des combats, les Serbes préfèrent employer une tactique moins coûteuse en soldats. Affamées, les populations dont les seules préoccupations sont de ne pas mourir de faim pour qu'elles fassent pression sur leurs adversaires. Carlos Menem, le président argentin réélu. Selon les sondages sortis des urnes, le président sortant obtiendrait 46 à 47% des voix. Il suffit en Argentine de plus de 45% pour passer dès le premier tour. Son principal adversaire de centre-gauche n'obtiendrait lui qu'un peu plus de 34% des suffrages. Le président Menem a déjà revendiqué sa victoire et annoncé qu'il ne changerait pas la composition de son gouvernement. Élections régionales en Allemagne, en Rénanie-Westphalie et à Brême, un succès pour les Verts qui confirment leur statut de troisième force politique du pays. Un échec cinglant pour les libéraux-démocrates de Klaus Kinkiel, le ministre des Affaires étrangères, qui ne franchissent pas la barre des 5% et seront donc exclus de ces deux parlements régionaux. Le FDP est un partenaire indispensable des chrétiens-démocrates du chancelier Kohl. En Israël, Itzhak Rabin, le premier ministre, maintient malgré les protestations sa décision de saisir 53 hectares de terres arabes. à Jérusalem-Est, mais il promet qu'il n'y aura plus d'autres expropriations. Une promesse insuffisante pour l'autorité palestinienne de Yasser Arafat-Chil Bornstein. Une décision acquise après un vote des ministres lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Concrètement, Israël pourra donc construire sur ces terres 53 hectares saisis il y a quelques jours. Dans le sud de Jérusalem-Est devrait donc s'élever le nouveau quartier juif de Haar-Roma. En revanche, les autres projets annoncés initialement sont gelés jusqu'à la fin de la législature en 1996. Réaction politique habituelle, le mérette la gauche de la coalition au pouvoir autour des travaillistes demande la restitution de toutes les terres. La droite accuse le gouvernement Rabin de capitulation face aux protestations palestiniennes arabes et européennes. A Gaza, c'était aussi jour de conseil des ministres de l'autorité palestinienne. Et l'annonce israélienne est jugée très insuffisante. En aucun cas, nous allons cesser notre lutte pour Jérusalem aux yeux de l'opinion internationale. Jusqu'à ce que le gouvernement israélien annule sa décision, rende les territoires confisqués et arrête toute autre confiscation dans le futur. Jérusalem-Est compte aujourd'hui 160 000 habitants juifs installés depuis 67, aux côtés de 150 000 palestiniens. Dans leur déclaration de principe de septembre 1993, Israël et l'OLP sont convenus de commencer à négocier la question de Jérusalem en mai 1996. La politique française, à trois jours de son entrée à l'Elysée, Jacques Chirac poursuit ses consultations. Alain Juppé a passé trois heures à l'hôtel de ville. Il avait été précédé par son directeur de cabinet, Dominique Villepin, probable futur secrétaire général de l'Elysée, et par le sénateur RPR, Maurice Ulrich. Philippe Seguin, le président de l'Assemblée nationale, était l'invité de 7 sur 7. Il a dit qu'il ne briguerait pas la présidence du RPR. Il lui préfère la présidence de l'Assemblée nationale. Et il a répandu aux attaques de la gauche, qui dénoncent avec l'élection de Jacques Chirac le risque d'état RPR. Cette situation se vérifie. Ce n'est pas parce que le RPR ou l'UDF ont fait un coup d'état. C'est parce que le peuple a voté ainsi, oui. C'est parce que les Français en ont décidé ainsi, et leur choix doit être respecté. Alors ensuite, il y a effectivement une pratique du pouvoir qui doit être raisonnable, et qui doit aller dans le sens d'un état impartial. Eh bien, c'est un des objectifs de Jacques Chirac. Je crois qu'il l'a affiché, et moi, je lui fais toute confiance. Parce que là, en la matière, la qualité de l'état que nous aurons dépend de la qualité des hommes. Et je crois que Jacques Chirac a donné suffisamment d'illustrations de sa capacité à garantir un état impartial, ce qui l'entoure également, pour que personne n'ait de soucis à se faire à ce sujet. Peter Blake, dans la légende de la voile, il a raflé la Coupe de l'América au nez et à la barbe des Américains. Team New Zealand a battu Young America de Dennis Connor par cinq régates à zéro en baie de San Diego. C'est la deuxième fois depuis 1851 que les Américains perdent cette coupe. Une victoire historique saluée par une explosion de joie en Nouvelle-Zélande. Hiver valait. Une ultime arrivée victorieuse, et c'est l'explosion de joie qui, de San Diego, traversa le Pacifique pour enflammer la Nouvelle-Zélande entière. En quelques heures, le champagne devint un boisson national, dans un pays qui, lors de cette ultime régate, avait cessé toute activité pour ne vivre qu'à l'unisson des 16 marins du grand voilier surnommé ici Black Magic. Et parce que Peter Blake a porté des chaussettes rouges durant toutes les épreuves de cette coupe, les Néo-Zélandais en ont fait le symbole de cette victoire. On l'attendait depuis si longtemps, il fallait battre les Américains, et aujourd'hui on l'a fait, c'est grandiose. Cette fois-ci, ils étaient si forts que cela n'a jamais paru difficile pour eux, c'est fantastique. Un succès que les Néo-Zélandais comparent à celui d'Edmund Hillary, vainqueur de l'Everest en 1953. Et Jim Bogler, Premier ministre, suggère un jour de congé pour marquer cet événement historique. Une grande victoire pour le moral des 3,5 millions de Néo-Zélandais, mais qui aura aussi d'importantes retombées économiques, notamment sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'industrie navale. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle nuit. Vive les beaux jours avec les hypermarchés géants. Bonsoir, nous avons quand même eu du soleil ce dimanche, j'espère que vous en avez profité. Les nuages vont être nombreux dans notre ciel la semaine prochaine. Regardez pourquoi sur ces images du satellite. Une première perturbation est passée, c'est elle qui a donné tant de pluie sur la France samedi. Une autre s'apprête à arriver par le sud-ouest. Et regardez celle-ci, elle va arriver mardi, puis il y en aura une autre jeudi. Regardez avec moi les prévisions de Météo France pour les 5 jours à venir. On commence bien sûr par la moitié nord. Cette première perturbation va donc arriver par le sud-ouest. Si bien que pour le nord de la France, nous devrions avoir une épaisseur nuageuse un petit peu à la hauteur du Val-de-Loire. Mais sinon sur l'extrême nord, demain devrait être une belle journée. Mardi, la perturbation suivante avec sur le nord-est encore quelques éclaircies et sur la Bretagne, les éclaircies qui vont revenir aussi. Mercredi, ciel de traîne, une traîne plutôt active près des frontières du nord avec sur la façade ouest des nuages avant coureurs de la prochaine perturbation qui sera là. Jeudi avec à l'arrière toujours un ciel de traîne sur la Bretagne. C'est la Bretagne qui voit arriver en premier la pluie, qui voit en premier revenir le soleil. Vendredi, ciel de traîne avec sans doute quelques averses sur le nord-ouest. Les températures vont rester douces sous tous ces nuages le matin surtout. L'après-midi, ça ne va pas, c'est monté. Pour la saison, on devrait arriver à 17 degrés vendredi. Pour la moitié sud maintenant, la pluie va arriver par le sud-ouest lundi. À l'avant, le ciel restera bien ennuagé. Mardi, une nouvelle perturbation. Sur le sud-est, beaucoup de soleil. Sauf près du Golfe-Lyon, il y aura des entrées maritimes. Mercredi devrait être une belle journée, surtout près de la Méditerranée. On n'y attend pas du tout de nuages. Jeudi, comme pour la moitié nord, nouvelle zone de pluie. Seule la Méditerranée restera à l'abri de la pluie. Cette pluie qui va s'attarder un petit peu sur le massif central, les Alpes et les Pyrénées. Vendredi, à l'avant, quelques rayons de soleil. À l'arrière, sur le sud-ouest, le soleil sera revenu aussi. Les températures, c'est comme pour la moitié nord, un petit peu en dessous des normales. Surtout l'après-midi. 21 degrés pour jeudi et ça va retomber. À 19, vendredi, très douce nuit à demain. Avec Géant, j'ai envie d'un printemps radieux. Votre vue, c'est votre capital. Aussi, quand nous créons ou nous recherchons de nouveaux produits, qu'il s'agisse de montures ou de verres, le prix reste l'une de nos priorités. La preuve, c'est par contrat que je m'engage à ce que vous ne payez jamais vos lunettes. Moins chères ailleurs que chez moi. Dommage qu'Afflelou ne s'occupe que de nos yeux. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, vous venez de vous brosser les dents. Oui, bien sûr. Eh bien, recommencez, s'il vous plaît. Et dites-moi si vous sentez une différence. Ce dentifrice vraiment innovant a été élu produit de l'année. C'est Signal Bicarbonate. Le bicarbonate est connu pour l'éclat des dents. Mais Signal Bicarbonate va plus loin. Ces particules nettoient vos dents en profondeur et en douceur. Vos dents sont éclatantes de santé. Alors ? Ah, j'ai jamais senti ma bouche aussi fraîche. Nouveau Signal Bicarbonate, essayez-le. Vous aussi vous sentirez la différence. Je vais vous raconter comment je suis devenu l'ami d'une fille formidable. Elle se trouvait un peu trop ronde. Elle était merveilleuse. Aussi, je ne suis pas mécontent qu'elle me demandait de l'aider. Nous décidâmes qu'elle perdrait le superflu, mais pas l'essentiel. Parfois, c'était facile. Parfois, un peu plus dur. Mais c'est ainsi que nous sommes devenus inséparables. Et voilà le résultat. Tiens, mais quand on l'a, il faudrait peut-être que je m'en occupe un peu aussi. Contrex, mon partenaire, ma sœur. Michel Delpeche Les 20 plus belles chansons Michel Delpeche, la compilation Barclay Actuellement, votre concessionnaire Lancia vous offre jusqu'à 11 000 francs d'économie sur la chaîne du Négretis. Fermez les yeux et imaginez ce que vous pourriez faire avec 11 000 francs. Faire une promenade à la campagne ? Ou peut-être changer votre chambre à coucher ? À moins que vous n'ayez vraiment besoin d'une petite thalasso. Enfin, c'est vous qui voyez. Avourez ce que vous voudrez avec ce 11 000 francs. Allez, on se réveille. C'est dans ce moment chez votre concessionnaire Lancia. Elle est jeune et belle. Son mari est vieux et riche. Pour hériter rapidement, il n'y a pas 36 solutions. C'est une femme pas ordinaire. Sans blague. Colombo a toujours aimé enquêter sur les femmes peu ordinaires. Et pour quelle heure c'est prévu ? Colombo, c'est lundi 22h55 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements.